La culture du tabac La culture du tabac est originaire d'Amérique, il y a près de 600 ans. Les Indiens le considéraient comme une plante précieuse, à usage médicinal et l'utilisaient lors de rituels de purification. En 1492, des feuilles de tabac séchées sont offertes aux équipages des caravels de Christophe Colomb qui débarquent sur l'île de San Salvador. C'est le premier contact attesté entre les Européens et le tabac. Les premières graines de tabac sont rapportées en Europe en 1520. Dès la fin du XVIe siècle, le tabac est connu dans le monde entier et on lui prête alors de nombreuses vertus thérapeutiques. Jean Nico, ambassadeur de France au Portugal, est entré dans l'histoire en 1560 grâce à un marchand de retour d'Amérique qui lui cède quelques feuilles de tabac. Ainsi apparaît le terme « Nicotiana tabacum » n'ont donné à cette herbe alors censé guérir toutes sortes de maladies. Pour profiter du commerce très lucratif d'une plante de plus en plus consommée, le cardinal de Richelieu instaura en 1629 le premier impôt sur le tabac. Après les premières cultures du tabac sur les îles de Martinique, Guadeloupe et Saint-Domingue, les premières manufactures des tabacs sont fondées à Morlaix, Dieppe et Paris. La culture du tabac, brun ou blond, est d'ailleurs toujours d'actualité en France aujourd'hui, avec des plantations en Bretagne et en Alsace. En 1944, les GI américains venus libérer l'Europe apportent avec eux leurs cigarettes blondes. Le tabac blond de Virginie et les marques américaines envahissent alors l'Europe, alors que le plan Marshall intègre la cigarette parmi les produits de première nécessité. Petit focus sur les produits du tabac. Les cigarettes sont composées de tabac brun ou blond et d'une quantité variable de substances chimiques. Le tabac brun produit une fumée alcaline, qui favorise l'absorption de la nicotine au contact des muqueuses de la bouche et de la gorge. Tandis que le tabac blond produit une fumée acide, qui demande une inhalation plus profonde pour absorber la même quantité de nicotine. Le tabac à rouler est quant à lui plus nocif que celui des cigarettes industrielles. Il y a aussi le narguilé ou chicha, qui permet de fumer du tabac en le chauffant. Sa forte toxicité a été prouvée par des études qui ont révélé qu'un consommateur inhale 125 fois plus de fumée que lorsqu'il fume une cigarette. Il y a aujourd'hui près de 1,3 milliard de fumeurs dans le monde. La France compte près de 16 millions de fumeurs. Pourquoi tant de fumeurs ? La réponse est simple, l'addiction. La nicotine contenue dans le tabac est la substance qui induit le plus de dépendants lors de sa consommation, avec 32% des consommateurs dépendants, suivis par l'héroïne, 23%, la cocaïne, 17% et l'alcool, 15%. Oui, la dépendance tabagique est forte, liée aux effets de la nicotine dans le cerveau. Au départ, chacun ressent des effets positifs, stimulation, plaisir, relâchement musculaire, qui entraînent une sensation de relaxation chez le fumeur. Le fumeur refume pour reproduire ses effets agréables et progressivement intègre ce comportement dans tous les contextes de sa vie et l'associe à ses émotions. Lorsque la consommation s'arrête, une sensation de malaise apparaît. Le corps est en manque de nicotine. Ce manque peut s'exprimer de différentes façons. Envie très forte de fumer, énervement, agitation, nervosité, anxiété, difficulté à se concentrer, à dormir. Lorsque le cerveau est réapprovisionné en nicotine, ces signes disparaissent. La dépendance tabagique est complexe. Elle est le résultat de l'association à des degrés divers. D'une dépendance physique, qui se caractérise par un manque, conséquence de l'absence de nicotine. Une dépendance psychologique, car le fumeur trouve dans la cigarette le moyen de se calmer, de faire face au stress et de surmonter des émotions. Une dépendance comportementale, car la cigarette est associée à des circonstances, des lieux, des gestes, qui provoquent une envie irrépressible de fumer, avec le café, l'alcool, à la fin des repas, dans sa voiture, au téléphone, etc. Au final, le fumeur ne fume plus que pour soulager ses signes de manque, et non pour ressentir les effets positifs du début de son tabagisme. De nombreux facteurs favorisent l'initiation au tabagisme des garçons et des filles, comme les modes de commercialisation de l'industrie du tabac, l'accès facile aux produits du tabac, les prix peu élevés, le tabagisme et l'approbation de ses pères, parents et frères et sœurs, et aussi le fait de croire que fumer renforce la popularité sur le plan social. La fumée de cigarette recèle jusqu'à 4000 composés chimiques, dont au moins 50 sont cancérigènes. Elle représente un danger mortel, aussi bien pour les fumeurs que pour les non-fumeurs. Aujourd'hui, les effets du tabac sur la santé sont bien connus. Il est un facteur de risque majeur dans 17 cancers et à l'origine de maladies cardiovasculaires et bronchopulmonaires graves. Dans le monde, le tabagisme chronique est l'une des premières causes de mortalité évitables. Un fumeur sur deux décèdera précocement de son tabagisme entre 39 et 65 ans. La lutte contre le tabac ne date pas d'aujourd'hui, ni même d'hier, puisqu'il faut remonter à 1868 pour voir apparaître l'Association française contre l'abus du tabac, reconnue d'utilité publique. On compte alors parmi ses membres d'éminentes personnalités comme pasteurs. Dès lors, à mesure que l'industrie du tabac met en place un marketing à grande échelle et met au point une véritable chimie du produit cigarette, les politiques publiques internationales et françaises se mobilisent. En France, la loi Evin du 10 janvier 1991, dans son volet tabac, interdit la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac. L'Organisation mondiale de la santé a signé en 2005 une convention cadre pour la lutte anti-tabac. Ce traité réaffirme le droit de tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Au fil des politiques publiques de lutte contre le tabac, des progrès sont apparus ces dernières années. L'impact du tabac sur l'économie mondiale est énorme. C'est une manne financière pour les conglomérats du tabac, mais aussi pour les États, dont le produit des taxes se chiffre chaque année à des dizaines de milliards. En France, il coûte 25,9 milliards d'euros par an en dépenses de soins pour les maladies liées au tabac. Les stratégies des industriels du tabac ont au fil des années ciblé les hommes, les femmes, les jeunes, en misant massivement sur la publicité. En mettant en avant des arguments tels l'effet coupe-fin de la nicotine, l'image glamour associée à la mode ou d'affirmation de la masculinité, la publicité, mais aussi le sponsoring sportif, la mode, le cinéma ou les produits dérivés ont permis pendant des décennies de forger une image positive du tabac et encore plus de la cigarette. Par ailleurs, ces conglomérats ont toujours nié que le tabagisme actif ou passif est un effet délétère sur la santé. L'industrie du tabac déploie des efforts considérables via le lobbying pour contrecarrer les preuves scientifiques des dangers du tabagisme passif. Selon l'auteur Robert N. Proctor, dans son livre Golden Holocaust, on peut dire que la cigarette est véritablement un produit défectueux en ce sens, qu'il est beaucoup plus nocif qu'il ne devrait normalement l'être. Il est modifié pour rendre les fumeurs le plus accro possible et cela le rend plus dangereux. Depuis plus d'une trentaine d'années, les fabricants de cigarettes font l'objet de plaintes et de procès. Ils n'en continuent pas moins à réaliser d'énormes profits et à promouvoir leurs produits, cigarettes et aujourd'hui e-cigarettes et inhalateurs de nicotine. Depuis plusieurs années, l'industrie du tabac développe des technologies qui permettent de chauffer le tabac sans le brûler. Les vapoteuses sont le dispositif le plus courant de cigarettes électroniques. Le succès mondial des vapoteuses est dénoncé par l'OMS, pour qui les cigarettes électroniques seraient une porte d'entrée vers le tabagisme chez les plus jeunes. Les dispositifs de tabac chauffé font par contre l'unanimité contre eux. A la suite de la demande de Philippe Maurice International de vendre l'IQOS aux Etats-Unis en tant que produit du tabac à risque modifié, la Food and Drug Administration, FDA américaine, a rejeté l'allégation selon laquelle l'utilisation de l'appareil réduirait le risque de maladie liée au tabac, pointant l'absence de preuves sur la moindre nocivité à long terme. Si la question est peut-on arrêter de fumer, la réponse est clairement oui. La difficulté sera variable d'un fumeur à l'autre, selon son niveau et type de dépendance et sa motivation à l'arrêt. Il est largement admis que lorsqu'un fumeur rencontre un professionnel, ses chances de succès vont augmenter, par le fait qu'il lui sera proposé le traitement adapté à sa dépendance et à sa situation médico-psycho-sociale. Actuellement, les traitements de substitution nicotinique sont le premier traitement dans toutes les recommandations du fait de son excellent rapport bénéfice-risque. En cas d'échec de ses traitements de substitution, il existe d'autres médicaments, dont la varinicline, qui est un comprimé qui est un agoniste, ce qu'on appelle un agoniste partiel nicotinique, qui est indiqué chez le fumeur dépendant. Arrive ensuite le bupropion, une molécule initialement prescrite comme antidépresseur. Ces traitements pharmacologiques sont associés à des thérapies cognitives et comportementales, peuvent augmenter de 70 à 100 % les chances de succès. Malheureusement, sont peu utilisés dans les établissements de santé et non remboursés, ce qui limite leur utilisation par les fumeurs malgré leur efficacité. Quant aux thérapies alternatives, acupuncture, hypnose, auriculothérapie, laser, sofro, n'ont pas fait la preuve de leur efficacité dans le traitement du sevrage physique du tabac. Certains pourraient aider dans le maintien de l'abstinence par la libération d'endorphines qu'elles produisent, comme l'acupuncture ou la sofrologie. Finalement, le fumeur arrête avec ce en quoi il croit fortement, et un certain nombre arrêtent seul d'ailleurs. Il existe également des applications d'aide gratuite qui proposent une espèce de coaching de qualité, comme Tabac Info Service, Smoker Stop, Stop Tabac et d'autres encore. Plusieurs tentatives sont parfois nécessaires pour arriver à une abstinence totale et durable et qui préviendraient véritablement les risques de maladies graves. Des progrès sont encore attendus dans les traitements. En particulier, on attend depuis plusieurs années un vaccin. Pour l'instant, le véritable traitement du tabagisme est de ne jamais commencer. C'est tout l'intérêt de la prévention chez les jeunes qui sont la cible du plan national de lutte et de réduction du tabagisme 2018-2022. Pour résumer, l'arrêt du tabac, c'est possible, nécessaire et souhaitable, quel que soit l'état de santé du fumeur, quel que soit son âge. Pourquoi évoquer les troubles de l'humeur et les troubles anxieux dans le cadre du sevrage tabagique ? Parce que ces troubles peuvent impacter la prise en charge du tabacologue. Tout d'abord, il faut savoir que la dépression est plus fréquente chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Le tabac serait ainsi une forme d'automédication chez les fumeurs. Au cours du sevrage, un état dépressif intense peut apparaître trois à six semaines après le sevrage. Une amélioration pourra être apportée rapidement par l'adaptation des posologies des substituts nicotiniques, complétées éventuellement par un traitement antidépresseur. Concernant l'anxiété, celle-ci n'est pas une contre-indication au sevrage. Au contraire, celle-ci s'améliore à l'arrêt du tabac. La relaxation, la sophrologie ou l'activité physique peuvent aider à réduire cette anxiété transitoire. L'un des principaux freins évoqués à l'arrêt du tabac est la prise de poids, particulièrement chez les femmes. Pourtant, celle-ci n'est pas automatique. Il faut savoir qu'environ un tiers des personnes qui arrêtent de fumer ne prennent pas de poids du tout. Du coup, pourquoi certaines personnes prennent-elles du poids ? Parce que la nicotine agit un peu comme un coupe-fin en diminuant l'appétit, en augmentant les dépenses énergétiques de l'organisme et en ralentissant le stockage des graisses. Alors, comment faire ? La première chose, c'est éviter de tomber dans le piège des régimes. C'est une source supplémentaire de stress. Suivre un régime et arrêter de fumer, c'est un peu la double peine. Et ça réduit les chances de réussite. Quelle serait donc la bonne stratégie ? C'est de penser à tout le bien qu'on peut se faire en arrêtant de fumer d'abord et en profitant pour améliorer son alimentation et augmenter son activité physique. Quelques exemples ? Augmenter sa portion de légumes. Mieux s'organiser en prévoyant les menus à l'avance, en faisant les courses pour la semaine et en réalisant le maximum de préparation maison. Éviter d'acheter des produits ultra transformés, riches en sucre et en sel et des produits sucrés. Pour augmenter son activité physique et donc les dépenses énergétiques de notre organisme, marcher plus souvent, emprunter les escaliers à la place des ascenseurs par exemple, dans les transports, si vous prenez les transports en commun, monter une station plus loin ou descendre une station plus tôt. Les points positifs de l'arrêt du tabac ? Très vite. En quelques jours, quelques semaines, on prend la mesure des bénéfices de l'arrêt. Un meilleur souffle ? On s'en rend compte lorsqu'on monte les escaliers. Une perception plus fine des goûts et des saveurs. Et ça, c'est déjà une vraie récompense. C'est facile d'arrêter de fumer. J'arrête 20 fois par jour. La formule d'Oscar Wilde résume bien la difficulté du fumeur, d'abord de se décider, puis d'entreprendre l'arrêt de son addiction. Quel que soit le mode d'accompagnement, la motivation au changement du fumeur est un élément essentiel. L'interaction établie avec un médecin peut contribuer à réduire ou lever les obstacles. Mais la lutte contre le tabagisme commence à l'hôpital. En particulier ici, à Gustave Roussy, qui se doit de montrer l'exemple à ses patients et d'encourager ses personnels fumeurs à changer ses habitudes. Changer pour une meilleure santé. Changer pour montrer l'exemple. C'est le sens de notre campagne Gustave Roussy, lieu de santé sans tabac, lancée le 26 août 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada